Le jour du Seigneur Le jour du Seigneur Le jour du Seigneur Caritas Dakar s'inscrit dans cette attitude de veille en luttant contre la désertification et contre l'insécurité alimentaire par des actions de développement simple mais hautement porteur d'avenir. Le jour du Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 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 de reboisement et de la lutte contre la désertification. Il est important de prêter toute attention aux défis écologiques. L'écologie est le nouvel aéropage de la mission de l'église. Il nous faut donner de la consistance à ce défi de notre temps. Il est heureux donc qu'à l'échelle universelle, comme au sein de notre église locale de Dakar, nos pasteurs aient cru bon de promouvoir cette conscience écologique par des actions, l'écologie et ce qu'on appelle le nouvel aéropage de la mission de l'église. Elle nous demande, elle nous commande de voir les choses autrement et de nous dire toute la vactuité des actions de développement qui n'intègrent plus la dimension environnementale. N'Gazobille est un creuset écologique d'importance capitale. Malheureusement, de plusieurs manières, l'homme riverain agresse, consciemment ou inconsciemment, l'équilibre de son environnement. Il est important d'oxyre l'incivisme et le manque de soucis écologiques et de préserver la qualité des ressources de notre environnement. Le domaine d'Gazobille est connu comme un creuset écologique d'importance capitale pour la petite côte qui assure une fonction de maintien de l'équilibre de l'écosystème que les agressions de l'homme ont tendance à compromettre depuis quelques années. Les incursions délibérément perpétrées dans cette forêt ont contribué à la dégradation et la réduction progressive de sa superficie initiale. Une dégradation due donc en grande partie à notre incivisme et notre manque de soucis pour la préservation de la qualité des ressources de notre environnement. J'appelle tout le monde à mettre en pratique l'Oudato Si pour un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Ce projet est aussi une réponse au souci de l'archevêque de Dakar de créer des espaces verts, même dans les présbytères. La Caritas diocésaine a endossé cette responsabilité. A ses côtés, les jeunes de la petite côte ont joué un véritable rôle de développement. Quand on m'a nommé directeur de Caritas Dakar en mars, 2019, en avril, j'ai rencontré l'archevêque Mgr Benjamin Djaï et on a beaucoup discuté sur la gestion des terroirs. Il m'a parlé de la grande muraille verte. Il m'a dit, Dominique, je veux vraiment que dans mon diocèse que les présbytères soient verts et qu'on puisse vraiment avoir des espaces verts au niveau des groupements paysans. Et c'est à ce moment-là qu'on a entamé un petit reboisement de 10 000 arbres l'année passée. où on a donc mis au niveau des présbytères presque 400 pieds de manguier et au niveau des groupements paysans, plus de 10 000 arbres, toutes espèces confondues. Et cette année, donc, on est parté à 50 000. Il faut reboiser. Il faut sauvegarder une gazobille en reboisant et surtout en mettant des melliféras pour avoir une haie durable. Parce qu'avec les melliférasis, on a une haie pendant 15, 20 ans, on est tranquille. Personne ne peut rentrer. C'est ça qui nous a donc amené à mettre en place cette pépinière de 50 000. Cette pépinière a été réalisée par un paysan de la zone de Njar. J'ai trouvé, il était en train de faire des petites pépinières. J'ai dit, mais pourquoi ne pas renforcer ce que tu fais pour vraiment avoir une grosse pépinière ? On l'a donc aidé à avoir deux puits, a fait du grillage et c'est à ce moment qu'il a commencé donc à faire les 5 000 plans. Et l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je crois qu'on va doubler la mise. Remercier surtout les jeunes. Vraiment, on voit que vous êtes des jeunes de développement. Et avec vous, nous voulons vraiment vous accompagner dans d'autres projets. Ce que j'ai dit toujours aux paroisses, on a beaucoup de jeunes dans nos paroisses engagés dans les chorales, engagés dans les CVAV. C'est bien, mais ces jeunes-là sont appelés à bâtir des familles. Le développement de ce pays-là se fera avec les jeunes et avec les femmes. Avec les femmes, on a mis en place cette année 50 hectares pour relancer la résiculture. Et avec les jeunes, les jeunes couples, on a mis 140 hectares de 1 000 sous-là pour la sécurité alimentaire. Et on est en train d'encourager les jeunes à avoir des petits vergers. Cette année, on a commandé 3 000 plantes manguiers au niveau de Giganchor. On en a mis dans les présbytaires, mais on en a mis aussi dans les groupements paysans. Donc, chers jeunes, on est prêts à vous accompagner. Et on vous souhaite ce dynamisme-là pour que le Sénégal soit vert. Le projet de reboisement est une nécessité. Sa réussite est source d'innombrables bienfaits. Caritas Dakar est sensible à l'appel du pape François de prendre soin de notre maison commune, qui est la terre. La propriété de N'Gazobil, un héritage à garder, et le reboisement est une tradition dans ce puits de pierre. En vrai, l'Église comprend que la question de l'environnement est bien une question vitale. Les beaux endroits que nous avons, comme Gazobil, ne doivent pas disparaître. Mais cela dépend en grande partie de notre comportement. La sauvegarde de notre environnement ne se fera qu'à travers l'effort de tout un chacun. Cette propriété, c'est un héritage que nous devons garder. Et nous devons tout faire de sorte que cette propriété reste. La question de l'environnement est une question vitale. Concrètement, ça veut dire quoi ? Cela veut dire que si nous ne prenons garde, d'ici quelques années, de beaux endroits comme Gazobil n'existeront plus. C'est aussi simple que cela. Parce que nous sommes à côté de la mer. Et aujourd'hui, il y a une fonte des glaces qui va faire que le niveau de la mer va augmenter. Et quels que soient nos efforts, si on ne fait pas attention, beaucoup de parties de la planète vont disparaître. Toutes les organisations Caritas du monde entier sont engagées autour d'un seul slogan, la sauvegarde de la maison commune. Et c'est ça la réalité. Mais cette sauvegarde ne se fera qu'à partir de l'effort de chacun. Et on ne doit sous-estimer aucun effort, aucune participation. L'arbre que je vais planter, c'est ça qui participera à la transformation de notre environnement. Après un long temps d'arrêt de bon nombre des activités humaines à cause de la COVID-19, la nature a d'une certaine manière repris son souffle. On dit bien qu'à quelque chose, malheureusement. Un appel fort se fait entendre pour un nouveau rapport d'utilité entre l'homme et son environnement. C'est une action de grâce pour nous de pouvoir tenir ce temps de reboisement à la fin d'une année pastorale qui a connu beaucoup d'activités suspendues en raison de la pandémie de COVID-19. Nous sentons donc un appel fort pour un nouveau rapport d'utilité entre l'homme et son environnement. La plantation d'arbres que nous sommes venus faire en Gazobille répond à la préoccupation bien partagée pour la sauvegarde de notre maison commune. Nous essayons de poser une pierre sur celle que des générations ont posée. Ce camp de reboisement est porteur d'espoir. À travers une implication personnelle et un engagement collectif, quelque chose est possible. Des gestes simples mais symboliques, tels que planter un arbre, sont à encourager. Avoir le sens du bien commun, c'est aussi avoir du respect pour notre maison commune, la terre. Je dois avouer que ce que nous vivons aujourd'hui nous remplit d'espoir. Ou je devrais dire, nous remplit d'espoir. Nous avions tendance à constater avec impuissance et aujourd'hui nous nous rendons compte que quelque chose est en train de se faire. Que quelque chose est en train de bouger à travers des actes concrets. J'en suis convaincu. Celui qui n'a pas le sens du bien commun n'aura pas le sens de l'environnement. Celui qui n'a pas le sens du bien commun n'aura pas le sens de cette maison commune que nous avons en partage. L'appel que nous lançons, c'est celui qui a toujours été le combat de l'église. A commencer par le pape François, par Laudat aussi, qui invite tous les chrétiens et à travers tous les chrétiens aussi, tout le monde, à préserver la nature. Parce que nous savons que la nature nous est d'une grande utilité, ne serait-ce que pour notre santé, pour notre bien-être. Alors nous tous, nous devons nous mobiliser pour préserver tout ce qui ne fait que notre bonheur, notre choix de vivre. Le porte-parole de ce village qui est dans la commune de Diarrère se fait l'écho de la satisfaction de tous. Caritas a chassé la faim, dans leur terroir, déclare-t-il. On est très satisfait depuis l'arrivée de Caritas dans notre terroir. Caritas nous soutient dans bien des domaines. Depuis longtemps, la culture du riz n'est plus pratiquée dans ce village. Le maïs, on l'a acheté. vous constatez aujourd'hui que si nous ne vendons pas le maïs cette année, nous ne l'achèterons pas. Les anciens du village me le font dire, Caritas n'a amené que du progrès dans notre patelin. Caritas a réussi à chasser la soudure de chez nous. Nous remercions très sincèrement Caritas. Tous les paysans et les aînés du village prient pour que l'action de Caritas soit pérenne pour notre plus grand bien. On ne voit que des avantages. Caritas donne les moyens, encourage à travailler, donne les engrais, accompagne techniquement et laisse toute la récolte aux populations. Avant la culture du maïs, Dominique envoyait d'abord les semences de riz, puis les semences de maïs. C'est de là que la culture du maïs s'est même développée pour notre joie. Nous le remercions très sincèrement. La collectivité locale n'est pas indifférente à cette action de l'église en faveur des populations rurales, surtout celles les plus démunies. C'est quand même avec une grande fierté que nous sommes venus aujourd'hui pour vous accueillir dans la commune de Djarer et pour magnifier aussi à sa juste valeur les œuvres si importantes de Caritas ici pour nos populations. Elles sont multiples. On peut parler dans le domaine des addictions d'eau, de l'accompagnement et il y a également des populations, surtout les producteurs. Aujourd'hui, nous avons vu des champs de riz, des champs de maïs, mais également des champs qui ont été reboisés. Et ça, quand même, ces actions sont d'une importance capitale pour les populations. Parce que, comme vous le savez, la culture, par exemple, du maïs n'est plus fréquente chez nous. Et le fait d'encourager les producteurs et les encouragers, mais également, surtout, de les encadrer est extrêmement important. Donc, autre chose, également, vous dire toute la disponibilité et tout l'engagement de la commune de Djarer à vous accompagner pour la réalisation de tous vos programmes ici dans la commune. Que ça soit dans le domaine foncier, si ça nécessite des délibérations des terres pour mieux accompagner les femmes dans leurs activités génératrices de revenus avec les cultures maraîchères et le riz et autres, la commune ne manquera pas de prendre toutes les dispositions pour que la diligence soit faite. Caritas encad 35 groupements de femmes 1600 évoluent dans la réciculture et 1200 autres s'activent dans le maraîchage. Les rizières sont bien belles, les chambres à voir. La pluviométrie satisfaisante permet de nourrir cette année des espoirs de belles récoltes. Les économies ménagères seront probablement possibles au bénéfice de la santé, de la scolarité et de l'habitat. Caritas est l'expression de la charité chrétienne qui nous oblige à aider ceux et celles qui en ont besoin sans aucune distinction d'appartenance politique, idéologique, ethnique et religieuse. Caritas est attentive à exclure l'usage des pesticides. Le retour aux engrais organiques, c'est-à-dire naturels, augure de l'avènement d'une alimentation bio. Au total, nous encadrons 35 groupements de femmes. Pour la réciculture, il y a au moins 1600 femmes qui évoluent dans la réciculture et 1200 femmes dans le maraîchage. Le maraîchage, c'est depuis une dizaine d'années. Quand j'étais à Kaulak, on a lancé un peu ça dans la zone parce que c'était une zone qui n'avait pas beaucoup de possibilités. et quand je suis né à Dakar, j'ai intensifié parce que la zone déjà refait pas de caractère. La quantité pour valider suivante ça dépend des années. Ça peut aller jusqu'à 40 tonnes, jusqu'à 50 tonnes, jusqu'à 15 tonnes. L'année passée, il n'y avait pas d'eau et on est tombé à 15 tonnes. Mais cette année, quand même, on aura des récoltes records parce que vraiment la pluie est au rendez-vous, les réserves sont belles et puis il y a beaucoup de superficie. Il y a des femmes qui allaient acheter de riz à la boutique qui dépensaient 500 francs par jour mais si elles ont duré elles vont économiser cet argent-là et l'argent va servir donc à être investi dans la santé des enfants, dans la scolarité et dans l'habitat. Quand vous dites caritas, c'est vraiment la charité. Donc c'est la charité chrétienne, notre foi chrétienne qui nous pousse vraiment à aider les plus pauvres à une meilleure vie. Donc pour nous la charité, son rôle c'est vraiment d'aider les plus démunis surtout les femmes et les jeunes. Et je crois que dans tous les villages sans distinction de race ni d'ethnie ni de religion il n'y a pas de clivage politique on est apolitique on est là vraiment pour le monde rural on est là pour les populations. Au niveau des jardins c'est bio parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on fasse la même chose que les pays développés avec les pesticides avec les engrais donc c'est bio et ne mettre que du fumier. Au niveau de la ridicule aussi on met un peu d'azote mais vraiment c'est peu par rapport à la quantité qu'on devait mettre. Et on encourage maintenant les gens vraiment à mettre de la fumière à faire du compost pour vraiment avoir du riz bio 10 000 bio et puis des légumes bio. Dans notre programme triennal 2020-2022 nous touchons 9 communes 9 communes dans les enjeux de Tartagin de Niaxar et de Lulcesen et de Fumla je veux dire. Donc ça touche à peu près 225 000 personnes et c'est un gros programme qui fait à peu près 400 millions sur les 3 ans. Et là donc le programme va toucher plusieurs domaines le domaine de l'agriculture tout ce qui est donc amélioration du miel du riz tout ce qui est donc le maraîchage et tout ce qui est aussi environnement. Cette année donc on a planté 41 193 arbres à travers ces 9 communes donc et l'année prochaine nous comptons doubler. Donc pour nous le programme triennal touche la zone rurale parce que le geste de Dakar est très vaste. Ça couvre la région de Dakar le département de Mbou et le département de Fatigue. Donc on a un programme rural qui touche donc le département de Fatigue et le département de Mbou ce qui fait à peu près les 400 millions pour les 3 ans. On est en train de réfléchir sur notre programme aussi pour le milieu urbain parce que vous savez que dans la périphérie urbaine il y a quand même des pauvretés comme nous venons aussi accompagner. Ce projet crée une belle interaction entre l'église et les collectivités locales. L'église s'interroge et agit pour améliorer le quotidien des populations mais aussi pour tracer les sillons vers un avenir meilleur. Nous avons fait la visite ensemble avec le sous-préfet de Tataguine Madame le maire avec la Caritas Dakar et beaucoup de prêtres qui sont venus parce qu'ils sont donc les pasteurs du terroir. Et ensemble nous avons apprécié les rizières avec les femmes qui étaient là d'ailleurs. Nous avons apprécié tout ce qui est fait en termes de reboisement et enfin nous avons fortement apprécié l'approche expérimentale pour ce qui concerne la culture du maïs. En réalité, ce que je constate c'est que nous sommes pleins d'espoir pour l'avenir. pas seulement l'avenir de la Caritas parce que la Caritas est un instrument mais l'avenir de nos populations en général. J'ajoute qu'il a été important pour l'archevêque de Dakar que la Caritas dispose de tous les moyens pour accomplir sa mission. Un grand merci à M. le sous-préfet et à Mme le maire qu'ils sont des partenaires privilégiés de la Caritas. Et je devrais même dire qu'avec la Caritas ils sont au service des mêmes populations. Et dans ce cadre ils ont parfaitement intérêt à collaborer, à coopérer, à discuter, à réfléchir pour que nos populations puissent être dans les meilleures conditions. Il nous faut travailler pour pouvoir donc régler la question de l'exode rural en créant de la richesse en zone rurale mais autant il faut aussi arriver à créer de la richesse en zone urbaine. Dans un premier temps ils ont mis en place le programme triennal pour la zone rurale et ils sont en train de travailler pour mettre un plan de développement pour la zone urbaine. Et bien évidemment vous avez vu les prêtres qui sont là qui avec leur Caritas paroissiales s'activent dans leurs paroisses pour combattre la pauvreté ils vont interpeller la Caritas pour que la Caritas soit attentive à tout ce qu'il y a lieu de faire dans leurs différentes paroisses. La Caritas travaille pour tout le monde sans distinction de village sans distinction de religion sans distinction d'ethnie sans distinction de quoi que ce soit. La Caritas donc est l'instrument de l'église pour que la charité de l'église soit véritablement concrète et vécue. Cette synergie dans l'action est attestée par les autorités locales elles-mêmes. Dans le domaine les chantiers restent encore nombreux. Un bon compagnonnage sans compromission du temporel et du religieux pourrait considérablement aider à relever haut la main les défis environnementaux et de développement. Des engagements sont pris mais ils seront difficilement honorés sans une implication réelle sur le terrain aux côtés de la population. Il est important de travailler avec ardeur à la relance de l'économie nationale. Merci beaucoup avant de parler des doléances. Remercier la Caritas pour toutes ces bonnes actions que nous avions suivies aujourd'hui ici dans la commune de Djarer et remercier au nom de toutes les populations de Djarer Mgr Benjamin Djaï et dire également toute la disponibilité de la commune à accompagner Caritas pour ses actions ici au niveau communal et saluer également cette initiative d'avoir associé la mairie et nous avions vu quand même les résultats très positifs des champs de riz maïs et le reboisement également. Je prends l'engagement ici comme ça a été toujours le cas quand même d'accompagner la Caritas ici à Djarer parce qu'accompagner Caritas c'est accompagner nos populations parce que les populations sont les bénéficiaires de ces oeuvres qui sont tellement importantes. Nous avons fait le tour et nous avons vu qu'il y a une avancée très importante du sel dans la commune de Djarer et nous sollicitons également que Caritas puisse nous accompagner comme il l'a fait dans d'autres localités par exemple à Cotchor si on peut avoir d'autres ouvrages ou de réalisation des digues anti-sel dans la commune pour essayer de récupérer une bonne partie de la terre qui est en train d'être perdue. Je me rejouis vraiment de ce que nous avons visité aujourd'hui. Les périmérésies rizicoles, les hectares de maïs et les espaces de reboisement donnent satisfaction. Ça contribue fortement à la relance de l'économie nationale accompagnées par la Caritas avec la COVID-19 qui dit le COVID-19 dit l'impact négatif de l'économie nationale et vous avez vu l'agriculture contribuer fortement à la relance de l'économie nationale. Ce que nous avons vu aujourd'hui prouve que la population de Djarer précisément les femmes les producteurs accompagnées par la Caritas sont en train de contribuer fortement à cette relance. Nous ne pouvons que leur encourager surtout et spécialement remercier la Caritas pour ses oeuvres pour son accompagnement envers la population. pour que mon père a choisi venez recevez le royaume que j'ai préparé pour vous. J'avais faim et vous m'avez donné à manger J'avais soin et vous m'avez donné à voir Au-delà du soleil nous voyageons vers le sabbat de l'éternité vers la nouvelle Jérusalem vers la maison commune du ciel. La vie éternelle sera un émerveillement partagé où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place. Tout ce qui est bon sera assumé dans la fête du ciel. Ensemble nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu marchons en chantant. Prions pour que nos luttes et nos préoccupations ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux nous offre nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde le Seigneur qui nous aime continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas. Il est définitivement uni à notre terre. Son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Dieu puissant est partout présent. Répands sur nous la force de ton amour. inonde-nous de ta paix. Aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de notre terre. Guéris nos vies touche nos cœurs. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose. Apprends-nous à reconnaître et à contempler notre unité profonde à toutes les créatures. Soutiens-nous dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Père, toutes tes créatures sont remplies de ta présence. Jésus, Fils de Dieu, tu as fait partie de notre terre. Tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressusciter. Esprit Saint, par ta lumière, oriente ce monde vers l'amour du Père. Toi qui vis dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Trinité Saint, communauté sublime, apprends-nous à te contempler. Tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude. Fais-nous la grâce de trouver notre place dans ce monde. Instrument de ton affection sur cette terre, aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence. Pour qu'ils aiment le bien commun, pour qu'ils promeuvent les faibles et pour qu'ils prennent soin de ce monde que nous habitons. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie et préparer un avenir meilleur. Amen. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada